Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouveau numéro de Dans ton cube. Alors là, pour le coup, ça fait vraiment très longtemps qu'on n'en a pas fait. Je crois que le dernier numéro doit dater du confinement. On est en novembre 2021, donc on voit bien que ça fait un petit moment. Et aujourd'hui, on va parler de Kubernetes et plus particulièrement de comment on peut faire une offre Kubernetes as a service. Et pour moi, je suis accompagné en plus avec quelqu'un qui s'y connaît et je suis super content de l'avoir. Je laisse te présenter. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, je m'appelle Mathieu Corbin. Je travaille chez un cloud provider qui s'appelle Exoscale depuis trois ans et demi. Je gère une équipe produit. Et donc, c'est en effet mon équipe à Exoscale qui a développé l'offre Kubernetes as a service de l'entreprise, voilà. Avant ça, j'ai travaillé comme administrateur système. Aujourd'hui, depuis trois ans et demi, c'est plutôt du dev que je fais, mais appliqué à l'infrastructure, forcément, chez un cloud provider. Donc, j'ai toujours eu un peu le pied dans les deux mondes. Et je suis vraiment content de pouvoir parler de ce qu'on a fait aujourd'hui parce que je trouve qu'on a quand même eu quelques bonnes idées sur cette offre de Kubernetes. Peut-être des idées qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Donc, c'est cool de pouvoir en parler. Oui. Donc, moi, toujours Guilhem Letron. Alors, si j'orienterai plus dans le sujet, moi, je fais du Kubernetes depuis 2015. On avait essayé à l'époque de mettre de l'OpenStack sur Kubernetes en 2015 chez CloudWatt. Donc, j'avais travaillé là-bas en tant que leader IaaS CloudWatt. Et sur ce sujet-là en particulier, moi, en 2017, je pense qu'on en reparlera, j'ai créé une offre de Kubernetes in Kubernetes qui s'appelle Kinky, Kubernetes in Kubernetes.io, et qu'on peut trouver sur GitHub. Mais bon, ne l'utilisez pas. C'est en alpha. C'était juste un proof of concept du sujet. Et à l'heure actuelle, on me demande des fois ce que je fais. Et à l'heure actuelle, je suis plus particulièrement architecte au HDH, donc Health Data Hub, dont beaucoup de monde ont entendu parler. Si vous voulez aller me poser des questions, n'hésitez pas. Mes MP sont ouverts. Et on va aller rentrer dans le vif du sujet, pour le coup. Toi, déjà, Mathieu, est-ce que tu pourrais me donner une définition de Kubernetes ? Comment toi, tu le vois ? Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez compliqué. Je sais qu'on a beaucoup de débats sur Twitter, dans toute la tech française. Comment toi, tu verrais Kubernetes ? Alors, il y a plusieurs réponses à ça. On avait eu l'occasion d'en discuter un peu avant le podcast, c'est vrai. Ma vision a évolué par rapport à ça, dans le sens où quand j'ai découvert Kubernetes en 2017, c'était la première fois que je l'ai vraiment déployé en production et utilisé pour déployer des applications, je voyais vraiment ça comme un truc qui permet de déployer des applications. Mais finalement, c'est plus que ça pour moi, dans le sens où Kubernetes, c'est quoi finalement de base ? C'est une base de données, donc ETCD, mais ça peut être quelque chose d'autre, on pourrait y revenir. Une API devant pour gérer l'état de cette base de données et également faire du watch sur des ressources, par exemple, et récupérer de l'information. Et des boucles de réconciliation, donc des contrôleurs, qui vont être là pour lire les données de cette base de données, voir l'état du monde attendu et faire converger ce monde vers cet état, vers l'état demandé. Et ça, ça peut s'appliquer finalement à beaucoup de choses. Et demain, si je veux créer étang de Kubernetes pour piloter ma cafetière, c'est quelque chose que je peux faire. Donc, ça peut aller plus loin que juste je déploie mes applications de manière classique. Ça peut être étendu à beaucoup de choses. Et d'ailleurs, on le voit. C'est-à-dire, il y a des usquelles assez marrants parfois sur Kubernetes qui sont mis en avant. Mais voilà, donc il y a plusieurs réponses, même si au final, l'utilisation principale qui est faite de Kubernetes, c'est pour faire une abstraction de l'infrastructure, pour moi. Alors, c'est l'utilisation principale qui en est faite. Donc là, je vous mets plus de côté vision. Comment un développeur va voir Kubernetes finalement ? C'est la plateforme où j'ai une manière standard de définir des applications de l'infrastructure au sens général. Donc, ça peut être des load balancers ou des choses comme ça. et comment mes applications parlent entre elles, gèrent aussi leur stockage, gèrent leur DNS, gèrent un certain nombre de choses liées à l'infrastructure. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais voilà, ça peut être plusieurs fausses Kubernetes. C'est un sujet tellement vaste qu'on peut donner plusieurs définitions. Mais voilà ma réponse en tout cas. Non, mais voilà. En fait, c'est ça le but. C'est d'avoir un peu les réponses de tout le monde qui sont très différents et qui, à mon avis, d'ailleurs, vont être liées à l'expérience qu'on en a eue avec. Parce que si jamais on n'a fait qu'un tutoriel avec je déploie une image Docker, eh bien souvent, les gens vont dire oui, en effet, c'est juste un lanceur de Docker et puis c'est tout. Et dès qu'on a commencé à taper un peu dans le vif, à aller voir, mais en fait, comment c'est architecturé ? Comment se font les appels ? Comment se font les décisions ? Là, d'un coup, on arrive à un autre pas de Kubernetes. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est que dans certaines, j'en parle des fois, mais dans des formations que je fais, ça m'arrive de ne pas parler de conteneurs avant un petit moment, avant quasiment deux, trois heures de présentation. Comme tu l'as dit, il y a une architecture avec une API, une base de données en back-end. Et en fait, quand on présente ça avec juste des producteurs et des consommateurs de données, en fait, c'est une application assez standard qui n'est pas très complexe et pas très compliquée là-dedans. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que quand on a cette vision-là, et on revient là-dedans, dans l'offre à the service qu'on fait, peut-être qu'on le prend de ce côté-là. C'est peut-être comme ça que tu l'as vu, tu l'as appris et que vous l'avez fait. En fait, après, on déploie une application où il faut manager des bases de données, des instances de bases de données. On manage après des instances de logiciels d'API avec devant des load balancers ou n'importe quoi. Justement, c'est ça dont tu vas nous parler ensuite. Et voilà, en fait. Et quand on a une vision de Kubernetes, c'est juste un logiciel, ben voilà, on a une vision un peu différente de ce gros mastodonte qu'il faut installer et il y a plein de choses à voir et il y a plein de CNI, il y a plein de choses comme ça. Et justement, en fait, donc là, tu ne nous as pas dit, en fait, justement, où est-ce que tu bossais même également. Il me semble que je l'ai dit, non ? Au début, pour la présenter. Rapidement, j'avais dit exoscale, un cloud provider, mais voilà, je n'étais pas allé trop plus loin. Voilà, dis-nous-en un peu plus, justement, peut-être sur ce que vous avez fait, en fait, là, peut-être le résultat final, en fait, de ce que vous avez sur Kubernetes. Alors, le résultat final, on peut partir du résultat. Donc, c'est une offre à The Service, comme on peut la trouver ailleurs, qui est pour moi la meilleure offre Kubernetes managée, on va dire, disponible sur un cloud provider européen aujourd'hui. Voilà, déjà, je peux le dire, je pense, c'est mon avis, on pourra en discuter, mais c'est quelque chose dont je suis déjà assez content. C'est une offre qui permet de faire beaucoup de choses, donc qui permet de créer des clusters très rapidement. Ça met le contrôle plein, démarre en 110 secondes, complètement. Donc, c'est quand même assez rapide, avec un certain nombre de fonctionnalités, bien sûr. L'auto-agrade pour les versions patch, par exemple, du contrôle plein, bon, tout le support de choses comme le CNI, le metric server qui va être déployé automatiquement, enfin, voilà, les petits composants de base sont déployés tout seuls, bien sûr, et mis à jour de manière automatique également. On a le support pour des choses comme, par exemple, OpenID. Donc, on peut passer une conf OpenID pour s'authentifier de manière un peu plus intéressante pour les humains au cluster. Et au niveau des node pools, donc là, des workers, là aussi, on a pas mal de fonctionnalités. On peut créer des groupes de nœuds de manière classique avec une taille qu'on peut scale up, scale down. Et là aussi, on supporte les réseaux privés, les security group, donc on peut configurer des règles de firewalling via l'API, le support des labels et des taints qui sont automatiquement pour propager la cublette, donc pour créer des node pools, par exemple, pour des besoins spécifiques. L'anti-affinity, je crois que je ne l'avais pas encore cité, mais voilà, on supporte l'anti-affinity, bien sûr. On peut même déployer, chez Exoscale, on peut acheter des hyperviseurs dédiés, enfin louer au mois ou à l'année des hyperviseurs dédiés où le client va être tout seul dessus. Et donc, on permet même de déployer finalement ces node pools, par exemple, sur ces flottes d'hyperviseurs dédiés. Donc, c'est plus pour des gros clients, là, parce que ça coûte une certaine somme. Mais c'est quelque chose qu'on supporte également. Et après, bon, il y a pas mal de petits trucs d'administration, comme par exemple, voilà, des appels API pour faire de l'éviction de machines ou des choses comme ça. Mais voilà, c'est quand même une offre assez complète et qui tourne bien pour moi. Et également, on a vraiment mis l'accent sur, je pense, les bonnes pratiques Kubernetes et la sécurité. C'est quelque chose qui me surprend beaucoup dans des offres européennes, c'est que, par exemple, on peut générer un cube config, mais il va seulement être root. Donc, on a juste un certificat admin, voilà, super. Ou un static root token, voilà, qui vient de l'API server. Donc, pareil, alors que nous, on permet, par exemple, de configurer sur le certificat un TTL, de configurer le sujet du certificat, donc le command name et les organisations, vu que c'est comme ça que fonctionne l'authentification par certificat dans Kubernetes. On peut assigner dans Kubernetes un rôle ou un cluster rôle à, par exemple, un user et générer un certificat pour cet user sur Exoscale. Donc, c'est aussi des choses intéressantes. Même sur la configuration TLS du cluster, on pourra en rediscuter, mais j'ai écrit un article que je t'avais envoyé sur le sujet, où on génère par cluster quatre autorités de certification pour bien cloisonner les besoins, enfin, bien cloisonner les flux, plutôt, entre, voilà, une autorité pour Kubelet, une autorité pour les humains, une autorité pour l'aggregation layer, donc les paramètres proxy de l'API server, et une quatrième pour, alors j'ai dit quoi là, et pour le contrôle plaine lui-même, pour les composants du contrôle plaine qui parlent entre eux, ce qui amène un certain nombre de sécurités supplémentaires, ce qui permet de faire de la rotation d'autorité plus simplement, sans impacter l'ensemble du cluster. Bref, c'est une offre, pour moi, assez solide. Je ne l'ai pas mentionné, on a aussi un Cloud Controller Manager, bien sûr, qui gère l'initialisation des machines, certaines choses sur Kubelet, on pourra y reparler dans le détail plus tard, mais également l'intégration avec un produit Low Balancer qu'on a, qui a également été fait par mon équipe, d'ailleurs, et qui tourne en partie sur Kubelet. Et donc voilà, on supporte les services de type Low Balancer, comme c'est disponible un peu partout, généralement, quand un Cloud fournit une offre Kubernetes. Voilà pour l'offre. Oui, mais c'est génial, c'est vraiment beaucoup de choses. Il faut voir que, justement, je vais un peu te poser des questions maintenant, comment vous êtes arrivé à cette offre-là, parce que c'est vrai que c'est une offre très complète, où on voit qu'il y a un usage de Kubernetes, c'est-à-dire en fait, vous savez comment Kubernetes s'est fait, et ce n'est pas juste, on a fait le tuto, et en fait, on l'a générisé, on a fait un tuto plus plus, ou un tuto avancé. Là, par exemple, tu parlais de la rotation des certificats, la différence là-dedans. C'est vrai que c'est quelque chose, on ne verra aucun tutoriel qui parle de ça, parce que c'est un usage avancé, mais qui est possible. Et c'est vrai que souvent, quand je vois les offres qui existent, on sent que c'est un, en fait, on a pris le Getting Started de Kubernetes, et on l'a juste automatisé. Et c'est vrai que c'est assez embêtant, quand je vois ça. Ce n'est pas une vraie offre managée, managée vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire avec un vrai ops qui a compris comment ça tournait, comment ça marchait, et qui l'a bien installé. Et justement, en fait, tu parlais en 2017 que tu avais commencé à utiliser Kubernetes. Là, c'est à quel moment que tu t'es dit, enfin, quelle est un peu la genèse de cette offre ? À quel moment vous avez commencé à y travailler dessus ? Est-ce qu'elle était déjà préexistante avant que tu arrives chez Exoscale ? Comment tu es arrivé un peu là-dedans ? Alors, déjà, sur Kubernetes en lui-même, moi, j'ai commencé en effet, mais avant Exoscale sur Kubernetes, sur un projet dans un grand groupe qui s'est très mal passé d'ailleurs, où Kubernetes... Comme beaucoup. Voilà, comme tous les projets en grand groupe en France, je dirais, peut-être, la majorité du moins. Encore plus avec Kubernetes. Voilà, donc c'était l'échec. En fait, c'était le combo Kubernetes plus... Enfin, même pas Kubernetes pour le coup, le gros problème, c'était même du micro... C'était une application toute simple, genre un CRUD. Je pense que j'aurais pu le faire chez moi le soir, quoi, en bossant deux heures par jour. Là, la team, ils étaient 60 dessus, en mode micro-service, etc. Bref, et ça a été le carnage complet. Donc, j'ai quitté le navire, en effet, assez rapidement quand j'ai vu ça. Pour arriver chez Exoscale, donc en début 2018, il faut savoir qu'en fait, Exoscale utilise Kubernetes depuis longtemps. Quand je suis arrivé, c'était déjà en prône, et en fait, toutes les applications, enfin, toutes les applications qui peuvent tourner sur Kubernetes à Exoscale, tournent sur Kubernetes. Donc, ça peut être, par exemple, notre API, des orchestrateurs, on pourra en reparler, pour piloter des produits cloud, des outils de stream processing, des trucs de facturation, voilà, des produits, enfin, la facturation, etc., ça tourne sur Kube également, de l'outillage interne, enfin, voilà, Kubernetes était utilisé depuis assez longtemps, au final, donc, il y avait déjà des équipes ops sur place avec une très grosse expérience de Kube et de l'exploitation de Kube, ce qui aide lorsqu'on veut faire un Kube as-a-service. Et l'offre, on a commencé à travailler dessus, alors, il y a eu déjà un peu du design de fait ou des choses comme ça vers 2019, je dirais, dans les grandes lignes, on va dire, mais sans, voilà, on savait plus ou moins où on voulait aller et le vrai commit, vraiment, le premier commit sur l'orchestrateur, on s'est dit, là, on y va, c'était, donc, en 2020, en juillet 2020 et, donc, en octobre 2020, on avait un truc qui permettait de créer des contrôles pleines et de boostraper des nœuds, donc, voilà, c'était un peu le MVP et fin d'année, donc, en décembre, on avait une bêta, une bêta fermée, donc, c'est allé assez vite au final. Ouais, super vite, oui, c'est récent et super vite en même temps et c'était combien de personnes qui ont travaillé là-dessus, alors, c'est, je dirais, à temps plein, c'est peut-être deux personnes, Max, à peu près, en gros, c'est fait par mon équipe qui maintient, on est cinq dans l'équipe, on maintient l'offre Humanities, on maintient le produit LoveBalancer, un produit qui s'appelle InstancePool, donc, qui est de l'orchestration de machines virtuelles, un produit d'orchestration de réseaux privés et on travaille également sur notre nouvelle API qu'on a réécrit complètement l'année dernière, en même temps, en parallèle de l'offre Cube, qui est au format, voilà, on a une nouvelle API au format OpenAPI, etc., toute jolie, bref, donc, finalement, voilà, on était sur la partie code, vraiment, développement de l'orchestrateur, je pense qu'on était, voilà, deux personnes en parallèle, après, côté Ops, on pourrait y reparler, il y avait aussi un peu des gens qui, enfin, une à deux personnes peut-être, parce qu'en fait, on fait tourner Humanities au-dessus de Humanities, tu l'as mentionné tout à l'heure, avec ton projet que tu avais fait en 2017, c'est une approche qu'on a pris aussi, et donc, là aussi, il y a eu un peu des choses de faites, mais au final, vu qu'on avait déjà de, enfin, on savait déjà créer des clusters Kubernetes en interne, etc., ce n'était pas forcément un énorme problème, parce que voilà, on avait déjà une grosse expérience Cube, là, c'était juste des nouvelles applications à déployer dans Cube, donc, ce n'était pas forcément un énorme problème, non. Ouais, mais moi, ce que je trouve, en fait, enfin, ce qui est génial, en fait, à savoir ça, c'est vraiment, oui, le temps que vous avez mis qui est très, très court, moi, je vois des grands groupes qui sont sur des projets Kubernetes internes, as a service, ils sont 10 depuis 3, 4 ans, enfin, c'est, 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 et parce que, le choix n'était peut-être pas bon, et notamment, quelque chose que tu dis, et que je retiens vraiment beaucoup, c'est avoir déjà eu l'expérience, d'abord, de savoir comment ça marche, pour ne pas faire des choix un peu au doigt mouillé, et sans doute, et qui partent souvent dans la mauvaise direction. Alors, il y a aussi un truc sur ça, je peux te laisser finir si tu veux ? Non, vas-y, je te laisse. C'est qu'en fait, sans, voilà, déjà, les produits qu'on a conçus avant l'offre cube, on savait que ça allait être utilisé dans l'offre cube, c'est-à-dire qu'on a sorti un produit qu'on a appelé Instance Pool, donc, voilà, un groupe de machines identiques qui peut scale up, scale down, bien sûr qu'on peut mettre à jour, etc., faire de l'éviction de machines, bref, un truc classique pour gérer un nombre de machines qui peut varier, on a sorti ce produit, ensuite, on a construit au-dessus le produit low balancer, qui est quoi ? C'est un low balancer qui cible ce groupe de machines, ce ou ces groupes de machines, bien sûr, il peut en avoir plusieurs, et qui se met à jour automatiquement quand le groupe est mis à jour, etc. Et ensuite, quand on est arrivé avec notre offre Kubernetes, et qu'on s'est dit, tiens, on va faire le produit Notepool, enfin, la partie worker, finalement, Notepool, c'est quoi ? C'est un instance pool. Et l'intégration avec le low balancer, elle est déjà faite. En fait, c'est ça qu'il faut se rendre compte dans le cloud, c'est que quand on crée des produits qui sont bien conçus, ça accélère aussi le temps de développement des produits suivants, parce qu'on construit au-dessus de ce qu'on a construit avant. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé, finalement, et c'est pour ça que ça allait vite. Même côté dev, en fait, on avait beaucoup d'outillages, on peut en reparler sur comment vraiment fonctionne l'orchestrateur qui pilote tout ça, mais créer un orchestrateur exoscale, en une demi-journée, j'initialise le truc, je veux dire, c'est rien du tout. Et justement, parle justement, c'était ça que je voulais te demander, parle plus de l'orchestrateur, qu'est-ce que tu entends par là, et en gros, quel est le rôle d'un orchestrateur pour vous dans votre fonctionnement, en fait, là-dedans ? Ouais, en fait, on peut faire un parallèle avec Qantys, parce que c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on a une base de données, donc chez nous, et donc c'est le même principe sur le produit, par exemple, ceux que j'ai cités avant, nos réseaux privés, voilà, Instance Pool, Low Balancer, etc., ils sont tous construits avec la même librairie interne, un peu le même fonctionnement, et donc c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on va créer des ressources, l'utilisateur va dire, par exemple, je veux un cluster Kubernetes, ou je veux un Low Balancer, voilà, avec telle caractéristique, je veux un cluster Kubernetes avec telle configuration, ou je veux un Low Balancer qui cible tel groupe de machines avec un n-check en mode TCP, toutes les 5 secondes avec un timeout de 2 secondes, enfin des trucs comme ça, il y a un état désiré par l'utilisateur, avec une API devant pour gérer cet état, et ensuite, on a des boucles de réconciliation qui vont faire converger l'infrastructure vers l'état voulu, et c'est pour ça que Kubernetes est intéressant parce que ça, en fait, ce concept de réconciliation, il était déjà présent avant, je pense, alors moi j'ai commencé à travailler avec Zoscal en 2018, mais même avant, chez les cloud providers, parce que de base, un cloud provider, c'est un environnement, enfin c'est des programmes qui vont piloter l'infrastructure dans un environnement qui peut changer, c'est-à-dire qu'on peut avoir des pannes, on peut avoir des migrations de machines virtuelles entre hyperviseurs, on peut avoir des problèmes réseaux, enfin il y a plein de trucs qui peuvent se passer, et bien sûr, l'utilisateur lui-même modifie l'état, donc comme je l'ai dit, il peut rajouter des machines, recréer des ressources, etc., et donc il faut toujours converger vers l'état voulu, et donc finalement, c'est le rôle des orchestrateurs à Zoscal, et donc voilà, il y a un parallèle quand même à faire avec comment fonctionnent, enfin tous les orchestrateurs sont sûrement construits sur le même principe, mais en tout cas, on retrouve des concepts qu'on voit dans Cube dans d'autres domaines, au final, même si ce n'est pas construit au-dessus de Cube directement. Donc là, en fait, pour mettre un peu des parallèles avec les gens qui ont peut-être plus de connaissances de Kubernetes, en gros, ce que vous vous appelez orchestrateurs, c'est la notion d'opérateur un peu qu'on a dans Kubernetes, qui est cette notion de une CRD, qui est une définition d'état mutualisée, enfin mixée avec un contrôleur qui est cette boucle de réconciliation pour arriver au point attendu et donner le statut. Oui, c'est ça, notre base de données, bon, nous, c'est du MariaDB, voilà, classique, mais voilà, ça marche très bien, ce qui nous permet des choses intéressantes, notamment au niveau des transactions, parce que voilà, ça permet d'éviter des choses du genre, un utilisateur, tu fais deux actions par lèche sur la même ressource, du genre, je l'upgrade et je la supprime, et ben non, là, je veux dire, il n'y en a qu'une qui passe, donc c'est intéressant, et en effet, on définit, c'est exactement ça, c'est pas une CRD, bien sûr, parce qu'on n'est pas dans Cube, mais on définit un schéma, un schéma avec les champs qu'on veut, leur type, bien sûr, des règles entre eux, si on veut, ou des choses comme ça, et à partir de ça, en fait, et en fait, à partir de ça, à partir de ce schéma, l'API se génère, le modèle se génère, voilà, tout se génère, on a une boucle de réconciliation qui est prête à travailler dessus. Vous avez, ça pour mon information, parce que c'est quelque chose auquel j'ai déjà touché avant, on digresse un peu, mais c'est très bien, j'ai pas mal touché à l'Open Broker API, je ne sais pas si tu connais, qui est OSBA. Je ne connais pas du tout, là. Ah oui, tu vas voir, ça sera peut-être d'ailleurs un peu utile pour vous, OSBA, qui est en fait, une API qui permet en fait d'aller consommer des services en interne. En gros, c'est une API de consommation, donc tu fais un get pour avoir le schéma, ça t'envoie un design schéma du service, et après, le client génère une interface pour pouvoir consommer ce design schéma, et après, tu peux lui demander d'instancier une partie. Et donc en fait, ça te permet dans des boîtes d'avoir des répositories, en fait, chacune des équipes gère son propre design schéma, gère son propre provider, et sont mutualisés au sein d'une seule API qui permet de les consommer. Et tu as même, c'est SAP qui utilise ça en interne, beaucoup, et ils ont même des logiciels open source qui permettent d'avoir une jolie interface web pour aller consommer chacun des services dans la version que tu veux, etc., etc. Et en fait, ça marche comme ça. Chacune des équipes est responsable de son JSON schema pour faire l'API. Et donc, ça retient un peu à ça. On a quelque chose qui s'en approche. En fait, on a quelque chose qui s'en approche parce qu'en effet, là, j'ai parlé vraiment de la partie orchestrateur, mais la partie API également. on peut en effet générer aujourd'hui sur Exoscale et même notre API public est faite comme ça. On fait beaucoup d'open API ou des choses comme ça de plus en plus. Tous les services convergent vers un peu un standard et en effet, on peut générer à partir du modèle d'API un client aujourd'hui très facilement. Et c'est comme ça qu'on a certains services qui communiquent entre eux et là, on peut faire également de la validation ou des choses comme ça. Donc oui, c'est des choses toujours très intéressantes parce que c'est vrai que je disais la souci, mais dans les architectures avec plusieurs services, la difficulté du microservice, je ne dirais pas qu'on fait du microservice, mais on a un certain nombre de services, mais la difficulté du microservice, les gens ne s'en rendent pas compte parce que c'est souvent ça, c'est l'évolution du schéma et de comment je fais pour que ce soit par quoi compatible et que quand je change un champ d'un côté, ça ne pète pas tout de l'autre, mais ouais. Oui, c'est vraiment ça, mais c'est dans la consommation, en fait, c'est dans la création de plateformes et je suis vraiment très d'accord avec ce que tu as dit sur le fait que quand on a un cloud provider, on construit des briques qui vont après servir et en fait, Kubernetes, quand on a déjà toutes les briques, c'est simple, moi, souvent, quand je vais dans des boîtes qui voient Kubernetes, justement, ça paraît très lourd, eux, ils disent non, non, mais moi, je veux juste un petit bout, regarde, je veux juste spawner des pods. Oui, mais en fait, le modèle de stockage, il n'est pas le même, donc on ne stocke pas en local parce que le node, on ne lui fait pas confiance, il peut tomber, ce qui fait que là, d'un seul coup, les gens se disent ah ouais, mais moi, je n'ai pas de stockage distribué, donc moi, je mettais les stockages sur ma machine et puis c'était dans le VMDK et puis normalement, ça marchait quoi, et non, on n'était pas compte qu'il y avait un problème. Tu as parlé de l'autre balancer as a service, bah oui, c'est aussi le problème, c'est que les gens se disent bah ouais, mais comment j'accède à mes applications ? Bah ouais, il y a un autre balancer devant qui va donner accès aux applications et seulement aux applications qui sont déclarées comme étant accessibles et tout le monde, enfin, personne n'a ça et donc, en fait, au final, c'est vraiment, Kubernetes arrive avec plein de prérequis que peu de monde a, sauf un cloud provider comme vous ou des gens qui ont même investi dans OpenStack à l'époque où des gens se disaient ah mais regardez, ça sert à rien OpenStack, je peux le faire en deux secondes, bah ouais, mais si j'ai un OpenStack qui marche bien, aujourd'hui, mettre Kubernetes dessus et avoir une offre interne Kubernetes, c'est pas grand chose. En ce cas, c'est moins que ce que je dois tout refaire. C'est vrai que Kubernetes répond à beaucoup de questions, comme tu l'as dit, qu'est-ce qui se passe si mon eau tombe ou disparaît même, voilà, je perds mes données, qu'est-ce qui se passe si, enfin je sais pas si, comment je fais du rolling restart de manière propre, voilà, c'est des choses généralement, c'est, enfin clairement, il y a beaucoup de boîtes, on leur demande, enfin on leur demande, quand je parle avec, quand je vois un peu ce qui se faisait ailleurs, même quand j'étais un peu en société de service avant, rolling restart, bah bah pas vraiment, il n'y a pas, voilà, comme tu disais, donc il y a plein de choses souvent manquantes. Kubernetes apporte quand même un standard sur tout ça, des façons de faire, donc qui fonctionnent plutôt bien. Moi, j'étais peut-être plus critique de Kubernetes il y a 3-4 ans qu'aujourd'hui en fait, je me suis rendu compte que plus le temps passe, plus je l'apprécie, même s'il y a quand même, j'ai quand même des choses à dire sur lui, à un niveau critique, mais je me rends compte finalement que, voilà, il y a quand même un vrai intérêt sur la techno et comme tu l'as dit, nous on construit aussi par-dessus, l'offre Kubernetes, bah, est construite au-dessus de Kubernetes, ce qui est super, on pourra en parler et bien sûr, bah, le produit Lobancer, mais ça je pense pas qu'on en parlera, est aussi construit au-dessus de Kubernetes et ça apporte plein, plein, plein de choses très intéressantes. Et justement, bah, parlons-en, qu'est-ce que, comment il construit votre offre ? Donc en gros, votre orchestrateur, donc qui est cette boucle de réconciliation, qu'est-ce qu'elle va faire ? Quels sont en fait les composants ? Parce que je suis pas sûr que tout le monde voit exactement comment est constitué Kubernetes, t'as même parlé tout à l'heure de Control Plane, on parle de Control Plane, pas de pasteur, je veux dire ça, mais comment toi, comment toi tu décrirais ça ? Parce qu'on a eu ce débat sur Twitter et même à d'autres endroits, quand on dit Kubernetes dans Kubernetes, la première chose que les gens pensent, c'est on met des conteneurs dans des conteneurs et on fait des choses qui vont être lentes parce que la virtualisation dans la virtualisation, c'est lent, for reasons d'ailleurs. Mais comment toi, justement, tu décrirais ce que fait ? Voilà, je vais me placer dans un contexte, je suis un client, je te demande un nouveau cluster, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la magie pour arriver à... D'accord. Alors, l'API, bon bien sûr, ça passe dans une API qui fait de la validation ou des choses comme ça, bien sûr. ça va écrire dans la... Ensuite, une requête est faite, notre API Gateway va faire une requête à notre orchestrateur de clusters qui va recevoir la requête, refaire des chèques additionnels et sauvegarder dans une base de données, donc comme je l'ai dit, le cluster voulu avec sa configuration. Donc, ah bah tiens, je veux un cluster en version 1.22.2 qui s'appelle Toto et je veux faire de l'auto-upgrade dessus et je veux de l'open ID avec telle configuration, etc., etc. Bon, très bien. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de cluster, mais ça va déclencher une réconciliation. Voilà, il y a ça aussi au niveau réconciliation. Il faut toujours se dire qu'est-ce qui déclenche cette réconciliation, ça peut être plein de choses, on pourrait y revenir, mais là, finalement, une action utilisateur va déclencher une réconciliation. Ça va passer dans une fonction qui va déjà regarder l'état du monde pour ce cluster, c'est-à-dire finalement, cette fonction, elle va prendre l'ID du cluster, par exemple, et dire ah bah tiens, mon cluster, il est en état creating, voilà, c'est l'état de base et qu'on l'initialise avec cette valeur-là dans la base de données. Il n'y a rien qui tourne dessus, voilà, enfin je veux dire, on n'a encore rien déployé, on n'a encore fait aucune action dessus, il est tout neuf, et donc je vais devoir déclencher un job de création de cluster. Et ça, c'est aussi une chose intéressante, c'est que ce job, on pourra en reparler, peut varier, c'est-à-dire que si on plante un cluster, ça peut arriver, des erreurs, au milieu d'une création, on va réessayer plus tard, mais on va juste redémarrer de l'étape où on s'est arrêté, en fait, voilà, donc il y a cette notion-là de je regarde l'état du monde et comme ça, si j'ai des choses qui ont déjà été faites, je n'ai pas à les refaire, et on verra pourquoi c'est intéressant même pour d'autres use cases plus tard, et donc on déclenche une réconciliation et là, on déclenche un job, un job qui va s'exécuter en plusieurs étapes, donc on a un petit outil interne pour faire ça, on peut définir en fait un job sous forme d'AST qui va être exécuté, donc avec des étapes en parallèle par exemple, c'est pour ça qu'on boute vite, mais je vous en reparlerai également, donc voilà, on a un AST qui se déclenche, un job qui s'exécute, et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien déjà, on va créer les prérequis pour le cluster, un cluster, il a besoin, comme je l'ai dit, d'autorités de certification, parce qu'on veut que chaque cluster ait plusieurs autorités de certification et qu'elles soient bien sûr différentes entre chaque cluster, donc là, on va générer ces autorités, les stocker, chiffrer dans un store, et voilà, c'est la première chose qu'on fait, et au moins, on en génère 4 par cluster, ensuite, on va générer, pareil, des secrets ou des choses comme ça si on en a besoin, par exemple, chaque cluster a une clé de chiffrement unique pour les données dans l'UTCD, qu'on passe à l'API Server, donc là aussi, on génère une clé de chiffrement pour que les secrets des utilisateurs soient chiffrés dans l'UTCD, bref, on fait toutes ces étapes d'initialisation, et ensuite, il faut déployer le Control Plane, et donc là, on déploie ce Control Plane Kubernetes sur un autre cluster Kubernetes, parce que finalement, un Control Plane Kubernetes, c'est quoi ? C'est quelques applications écrites en Go, très simples, juste des binaires qui prennent des flags pour la configuration, donc c'est très très simple à déployer, on en déploie 5, je crois, si je ne me trompe pas, la deux-tête, l'API Server, le Controller Manager, le Scheduler, le Cloud Controller Manager pour l'intégration avec Exoscale, notamment le Balancer, et Connectivity, dont on pourra reparler, qui est un service pour gérer, qui offre des facilités réseau, on va dire. Et donc ça, on va les déployer sur un cluster Kubernetes qui est existant, où notre orchestrateur a les droits de déployer des choses dessus, et donc on déploie par exemple une API Server, je crois que ça doit être le premier truc qu'on déploie, avec une configuration qui est générée en fonction de ce qui est demandé par l'utilisateur. Si l'utilisateur a demandé de l'OpenID, on va passer les flags OpenID, username claim ou des trucs comme ça, à l'API Server en fonction de ça. Donc voilà, on va générer finalement ces manifestes, l'API Server, le Controller Manager, le Scheduler, en fonction de la demande de l'utilisateur, de la configuration attendue du cluster. On génère également un certain nombre de certificats, bien sûr, pour la communication entre les composants du cluster, à partir des autorités de certification qu'on a générées avant. Et on va déployer tout ça sur Kubernetes, et les choses vont démarrer, donc l'API Server va démarrer en première. Ensuite, ça va être peut-être, après on va paraléliser à mort, on va déployer les contrôleurs Manager, Scheduler, CCM, etc., on va tout déployer en parallèle, parce que ça, c'est des choses qui peuvent se faire en parallèle et ça évite d'attendre. Si on le faisait séquentiellement, on mettrait beaucoup plus de temps parce qu'on ferait l'un, on attend qu'il soit up, puis l'autre, on attend qu'il soit up, etc., là on paralélise tout et donc ça va très vite. Et voilà, donc on déploie ces composants sur le cluster de base, on pourra parler peut-être également plus tard de comment exposer les API Server ensuite à l'utilisateur final, mais voilà, en gros, on a un ingress pour ça, on crée un ingress par API Server et on a un ingress contrôleur qui va se charger de rediriger le trafic pour une URL donnée vers cet API Server et à la fin de ce job, et bien voilà, on a un contrôle plaine qui tourne, sans nœud, juste un contrôle plaine, mais les commandes kubi-hotel, etc., marchent déjà. Donc voilà, ça c'est la première étape on va dire, c'est voilà, je crée un cluster, j'ai une réconciliation, j'exécute un job qui déploie sur un cluster Kubernetes des applications, les applications du contrôle plaine et j'ai un contrôle plaine qui tourne et qui est accessible depuis mon poste. Voilà, donc ça c'est la première étape. Si on résume, donc j'ai une application qui a été déployée et qui correspond à plusieurs binaires, ça peut être, vous mettez dans un namespace potentiellement qui est lié à un cluster. C'est ça, voilà, c'est ça, c'est un espèce dédié, voilà. Si tout le monde est dans le même Kubernetes, en fait c'est des applications qui sont différentes comme si j'installais un MySQL à côté d'un Postgre, à côté d'un Apache, ils n'ont rien à voir, c'est juste qu'ils tournent dans un même Kubernetes, c'est-à-dire qu'on a juste une API qui les contrôle pour être déployé. Mais ils n'ont rien à voir entre eux. C'est exactement ça, ils n'ont rien à voir et ils ne peuvent même pas communiquer entre eux parce que déjà à plusieurs niveaux. Déjà parce qu'ils ont des autorités de certification dédiées, ces composants, donc déjà au niveau TLS ça ne passe pas, si le cluster A essaie de ne pas parler au cluster B, ça peut être très direct. Ensuite, il y a des règles de forwarding. En fait, vu qu'on déploie sur Cube, on peut utiliser les network policy ou des choses comme ça ou les pods security policy pour disparaître. Voilà, on peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses et donc, c'est ce qu'offre Cube finalement, c'est pour ça que Cube est intéressant, il y a une façon standard de définir plein de choses et donc on s'appuie là-dessus. Ok, et là c'est assez marrant, donc tu as dit le Cube CTL marche mais il n'y a pas de nœud. Donc là, on est dans un format que peu de gens connaissent mais c'est que Kubernetes peut ne pas avoir de nœud, peut ne pas avoir de nœud et ne pas avoir de pod. C'est ça. C'est quelque chose que les gens ne voient pas forcément mais c'est possible. Donc là, je peux très bien même d'ailleurs utiliser ton API Kubernetes pour stocker de la donnée via des CRD. C'est exactement ça. Kubernetes, c'est vrai que c'est un bon sujet. Les gens peuvent probablement, enfin, on peut faire de l'abus et utiliser Kubernetes comme base de données YAML je veux dire au final et ça serait quelque chose qui serait possible. Et Rancher le fait par exemple. Je ne sais pas si tu connais un peu Rancher. Oui, oui. Le produit Rancher utilise entièrement l'API Kubernetes pour stocker sa donnée. Oui, Leanbit par exemple que tu connais peut-être, je ne sais pas, c'est un truc de stockage sur Kubernetes. Un peu comme Longhorn ou les choses comme ça pour faire du volume. Bon, pareil, ils ont un plugin pour... Calico le fait aussi d'ailleurs, stocker son état dans Kubernetes. Donc oui, ça peut servir en effet pour ça. Mais oui, voilà. et une autre chose aussi, c'est que je n'ai pas précisé, mais on a des différentes caractéristiques sur l'offering Kubernetes. C'est-à-dire qu'on a un mode starter où le cluster, il n'y a pas de achat, il n'y a pas de SLA, etc. Il y a un mode pro où là, on fait gaffe que ça ne tombe pas. Le starter est gratuit. Le pro est payant, mais un tarif, je ne sais pas, ça doit être 30 balles par mois ou un truc comme ça. Donc, ça reste correct, on va dire. Et là aussi, on s'appuie sur Kubernetes. Finalement, ça va être quoi un starter ? Le truc, il n'a qu'une instance. Si ça plante, on ne va pas alerter. Déployment réplica égal à 1, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Là où le pro, on peut faire des choses plus intéressantes, mettre plusieurs réplicas, mettre, pourquoi pas, c'est un truc sur lequel on travaille en ce moment, du vertical pod autoscaleur, prévoir, on peut faire beaucoup de choses, alerter, vu que c'est sur Kubernetes, c'est du Prometheus et tout derrière, avec de l'alerting classique comme on le voit sur des pods comme les gens le feront sur des applications classiques. On va appeler, si ça plante, on va appeler quelqu'un pour voir ce qui se passe. Alors ça, ça arrive, moi je suis dans le call régulièrement, ce n'est pas censé arriver, mais on ne sait jamais. Mais donc voilà, pour ça aussi, c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut aussi s'appuyer sur Kubernetes pour ce genre de choses, pour gérer l'achat de notre contrôle plaine, ses ressources, voilà également, où le starter, on va peut-être le calibrer à quelque chose et le pro, on va pouvoir le mettre plus. Donc ça permet aussi de faire beaucoup de choses, même au niveau produit, je veux dire définition du produit, on peut offrir différentes caractéristiques au client au final, très facilement. Et donc justement, là tu parlais du on-call, à peu près à l'heure actuelle, l'état où vous en êtes, c'est combien de clusters, c'est à peu près combien de temps la maintenance que tu avais, est-ce que ça arrive souvent ou pas ? Parce que clairement, quand on regarde Twitter, j'ai l'impression que Kubernetes, tout le monde est en feu, personne n'y arrive, tout le monde est... Ce n'est pas du tout mon expérience personnelle, donc c'est pour ça que je demande pour avoir d'autres expériences. Alors, je ne peux pas dire le nombre de clusters parce que c'est privé, forcément, c'est des données, c'est comme le nombre de VM ou des choses comme ça, je n'ai pas l'air de parler de nombre de ressources, mais globalement, ça n'alerte pas. Je veux dire, on a zéro problème à cause de Kubernetes lui-même. On a eu pendant la bêta quelques problèmes, mais c'était de notre faute, on avait fait le truc classique, expiration de certificat, un bug dans l'orchestrateur. Bref, c'est le classique, mais ça a été fait, en gros, j'ai appuyé sur un bouton et il y a eu de la rotation partout, on a corrigé le bug, donc en gros, il n'y a même pas eu de downtime au final. Mais non, on n'a pas de problème à cause de Cube lui-même. Aujourd'hui, on n'a pas, par exemple, de pods qui vont partir en vrille parce que Cube a, je ne sais pas, Cube ne marche pas, etc. Et là aussi, je fais un petit HS, mais comme je l'ai dit avant, notre produit, le Balancer, tourne sur Cube, c'est un composant critique du produit, il est en prod depuis plus d'un an et demi, peut-être maintenant un an et demi, un an et demi, un problème dessus du fait Cube. Au contraire, au contraire, aujourd'hui, sur ce type de produit, que ce soit l'offre Kubernetes ou l'offre LeBlancer, perdre un nœud Kubernetes, c'est un non-événement, en fait. C'est-à-dire, ça redémarre ailleurs, voilà, et puis très bien, il n'y a pas à alerter. Donc finalement, Kubernetes nous offre, au contraire, Kubernetes me permet de mieux dormir sur ce genre de cas parce que c'est lui qui va chercher d'auto-réparer de réparer les choses, clairement. Ok. Et donc là, on a parlé pour l'instant du control plane, si jamais maintenant je demande à mettre des workers dedans, comment ça va se passer cette partie worker ? Alors, je peux faire tourner des applications, je ne me suis pas juste amusé à avoir ça pour avoir une API Kubernetes. Alors, là, pareil, côté worker, l'utilisateur fait sa requête pour définir son notepool, donc combien de workers il veut, le sizing, donc en CPU RAM, voilà, classique, avec tout, est-ce que je veux être dans un réseau privé, quelles sont mes règles de forwarding que je veux appliquer, mes anti-affinity group, etc., etc., donc voilà, on passe la conf qu'on veut, et donc exactement comme le cluster, ça sauvegarde l'état de ce notepool, enfin, l'état dans une base de données, et c'est un truc tout con, je veux dire, en fait, c'est une table cluster et une table notepool avec une relation 1N entre les deux, c'est tout, c'est vraiment vraiment pas compliqué, et donc le notepool va se réconcilier parce que voilà, l'utilisateur a fait une action, ça déclenche une réconciliation, le notepool, ça passe dans une fonction qui dit, ah bah tiens, j'ai un nouveau notepool, il est en état creating, voilà, il est tout neuf, et bah hop, je fais une requête à l'orchestrateur instance pool, qui est le produit qui permet de gérer ces groupes de magines, pour créer mon notepool avec les bonnes caractéristiques. L'orchestrateur instance pool va créer les machines virtuelles, avec les bons paramètres, et là on fait du TLS bootstrapping pour rejoindre le cluster. Donc on fournit un token qui expire assez rapidement aux machines, quand elles démarrent, et ce token, c'est un bootstrap token, permet de faire une phase d'initialisation du nœud, notamment récupérer un certificat client pour Kubelet, en fait c'est ça le but final finalement, c'est de choper un cert pour pouvoir s'authentifier, et ensuite, vu que c'est du TLS bootstrapping, c'est Kubelet qui va s'occuper du renouvellement du cert, ou des choses comme ça. Il y a quand même une chose intéressante avec le TLS bootstrapping, c'est que c'est bien précisé dans la doc Kubernetes, ça marche pour les certificats clients de Kubelet, donc comme je l'ai dit, on donne un token à Kubelet, il va taper l'adresse de l'API server, il envoie ce token, et en gros il y a un petit truc qui se fait, un petit échange avec une CSR, etc. pour générer un certificat de client pour qu'il s'authentifie, mais Kubelet a aussi un certificat serveur. Lorsqu'on fait un kubectl logs, ou exec, etc., on va taper Kubelet, et ce certificat serveur n'est pas générable, enfin générable, non ça n'existe pas comme mot je pense, on ne peut pas le générer via, malheureusement, on ne peut pas le générer via le contrôleur standard de Kubernetes qui est fourni avec Kubelet. Et ça c'est un problème parce que le nœud est finalement à demi initialisé. Il aura rejoint le cluster, mais il y a des commandes d'administration qui vont planter. Pour ça, on a développé notre propre contrôleur qui tourne dans notre CCM qui va écouter les demandes de certificat, les CSR dans Kubernetes, les CSR serveurs. Je vais recommencer avec ça. Ce que fait Kubelet, c'est qu'il va générer une CSR serveur. Ensuite, on peut faire un kubectl approuve pour approuver cette CSR et générer le certificat. Mais bien sûr, on ne veut pas qu'à chaque fois qu'un client ajoute un nœud, il ait une commande à faire sur ce nœud pour l'initialiser. On veut que ça soit fait automatiquement. Et donc là, c'est le contrôleur notre CCM qui va écouter ses demandes de certificat. Et quand il y en a une, il va faire un appel API tout d'abord pour vérifier qu'en parsant finalement la Certification Sending Request que la machine appartient bien à l'organisation de l'utilisateur si son IP est correct. Donc voilà, c'est aussi des checks de sécurité ce qui empêcherait même éventuellement quelqu'un qui démarrait un nœud sur une autre plateforme ou qui arriverait à voler un BotTrap token, je ne sais pas comment mais on ne sait jamais, de démarrer un nœud sur une organisation au sein d'Exoscale ou sur un autre cloud qui n'appartiendrait pas à l'utilisateur. Dans ce cas-là, le nœud ne serait pas initialisé. Donc voilà, on génère de cette façon le certificat serveur en écoutant les demandes de CSR et le Cloud Controller Manager va les accepter si la machine correspond, enfin la machine dans notre API correspond au certificat et au final la machine rejoint le cluster. Et d'ailleurs, là tu en as un peu parlé et ce que ça m'intéresse beaucoup, c'est est-ce que justement vous ne pourriez pas ouvrir ça à l'extérieur, c'est-à-dire de pouvoir utiliser votre Control Plane magique chez un autre cloud provider qui lui n'aurait pas ce genre de fonctionnalité-là ou même en interne pour faire un hybride, utiliser votre Control Plane chez vous et des machines on-premise à un autre endroit. C'est toujours possible, en effet, ce n'est pas quelque chose qu'on pousse aujourd'hui parce que ça pose des questions sur l'intégration ensuite pour tout ce qui est load balancer ou stockage, etc. Forcément, si on est chez un autre cloud, il faut que, par exemple, le load balancer d'Exoscale soit capable de cibler des machines qui n'appartiennent pas à Exoscale. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne permet pas mais c'est vrai qu'au final, un e-cumératisme peut tourner en théorie n'importe où et c'est vrai que pour bénéficier ensuite de l'ensemble de l'écosystème du cloud provider, là, il faut bien réfléchir parce que, de base, généralement, chez un cloud provider, on ne peut interagir qu'avec des ressources qui tournent sur ce cloud provider. C'est un peu le problème, on va dire. Mais c'est technologiquement possible, en tout cas. C'est technologiquement possible, oui. C'est tout à fait possible. En fait, faire rejoindre un nœud, même moi, je pourrais faire rejoindre, je pourrais modifier le truc, probablement, je pourrais très bien faire rejoindre même mon laptop si je veux sur un cluster Kubernetes. Il n'y a aucun problème pour ça. C'est facile, en fait, de rejoindre un cluster. Et tu as parlé un peu de ce kubelet qui est aussi serveur. Ça, je pense que c'est quelque chose que peu de gens ont en tête, ce petit trick du kubelet. Oui. Tu as parlé aussi de connectivity. Comment ça se... Parce que là, en fait, on va rentrer un peu dans les problèmes de ça parce que, pour l'instant, ça a l'air un peu magique. Quels ont été les problèmes que tu as rencontrés et donc, je sais que c'est des choses qui en font partie. Oui, on peut commencer avec les problèmes réseau, en effet, parce que, en effet, les composants de Kubernetes, ils communiquent entre eux, on va dire, dans tous les sens, on peut dire. Bien sûr, les composants du contre-plane vont communiquer entre eux, mais l'API-server elle-même a besoin de pouvoir taper kubelet. Kubelet lui-même a besoin, bien sûr, de taper l'API-server et l'API-server permet également de faire proxy, donc pour faire des extensions de l'API-server, proxy vers des composants externes et notamment des composants qui tournent sur le cluster, notamment Metric Server. Si vous faites un kubectl top node, par exemple, vous allez faire une requête à l'API-server qui va être retransmise à Metric Server, mais qui tourne en tant que pod sur le cluster, sur votre cluster, sur vos nœuds. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est exposé publiquement, on va dire, sur Internet ou je ne sais pas où, c'est vraiment dans le réseau du cluster. Et donc, c'est un problème, c'est un gros problème parce que ces composants parlent entre eux dans tous les sens et chez un cloud provider et chez beaucoup de monde, sûrement, généralement, l'API-server tourne sur un réseau, les nœuds tournent sur un autre réseau et comment je fais pour que mon API-server puisse taper mon kubelet, puisse accéder à des composants qui tournent directement dans le réseau de mon cluster et ça, la réponse de Kubernetes parce que Connectivity, c'est un produit aujourd'hui officiel dans l'écosystème Kubernetes, c'est Connectivity. Connectivity, ce qu'il va faire, vas-y. Non, vas-y, justement, j'allais te demander comment il se faisait. Voilà. C'est assez simple, il y a déjà une partie agent qu'on va déployer. Non. Est-ce que je commence par l'agent ou par le serveur ? C'est assez compliqué. On va commencer par l'agent. Il y a une partie agent qu'on va déployer donc ça peut être dans le cluster du client directement. Ça peut être, c'est un pod classique, un deployment par exemple ou un daemon set. Je veux dire, c'est un peu au choix. Il n'y a pas de... En fait, il y a peu de guidelines sur ça parce que vu que c'est un truc assez récent, il a fallu un peu expérimenter pour être honnête parce que voilà, il y a assez peu de gens qui l'utilisent. Et donc, c'est quelque chose qui va tourner sur le cluster du client dans le... voilà, en tant que pod et qui va se connecter vers un autre composant qui lui tourne à côté de l'API Server, donc côté contrôle plane qui s'appelle Connectivity Server. Cet agent va ouvrir un tunnel vers Connectivity Server et ensuite, l'API Server, quand elle a besoin de taper Kubelet ou elle a besoin de taper un composant qui tourne ce cluster comme Metric Server, l'API Server va emprunter ce tunnel, donc taper Connectivity Server qui va emprunter le tunnel vers l'agent, etc., pour accéder, comme je l'ai dit, à Kubelet ou à des choses internes. Et donc, c'est vraiment du tunneling. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est vraiment l'agent qui ouvre un tunnel vers le serveur. Et donc, c'est vraiment une connexion, on va dire, égresse de la part des nœuds et donc, il n'y a pas à ouvrir Kubelet sur Internet, il n'y a pas à exposer Metric Server, etc., sur Internet, tout passe par l'agent, ce qui est super au niveau réseau, voilà, ça évite d'exposer des ports de manière globale. Là, il y a juste l'agent qui ouvre un tunnel et voilà, on passe par là quand on a besoin d'accéder à des choses. C'était ça le problème qu'il y avait. Quand j'ai fait mon kinky en 2017, je te crois que ce problème-là, quand j'en parlais aux gens, il n'y avait personne qui l'avait vu parce qu'en effet, ce flux de faire ton kubectl logs et qu'en fait, il n'y avait rien qui sortait parce que quand on fait kubectl logs, il faut voir qu'on demande à l'API server de nous forwarder vers le kubelet pour que le kubelet demande au container dit, d'ailleurs, je crois qu'il y va en direct parce qu'il sait dans quel dossier il doit aller. Mais en gros, il va aller me streamer un tail, il va faire tailf, il va me le renvoyer via un socket là-dedans. Fun fact aussi, d'ailleurs, pour ça, c'est que le socket qui est ouvert, je ne sais pas si tu as déjà vu, mais le socket qui est ouvert par le kubectl pour justement toutes ces notions de transaction, de persistance, en fait, de connexion persistante, il va utiliser du speedy. Ah oui, mais le fameux... Et c'est un protocole, donc ceux qui ne connaissent pas speedy, c'est le protocole qui était un draft d'Http2, en fait, et donc qui est supporté par pas beaucoup de web serveurs parce qu'en fait, la plupart des web serveurs supportent HTTP2, on ne va pas supporter un truc qui est déprecated depuis 2012, et Kubernetes continue d'utiliser speedy, ce qui fait que devant une API serveur, typiquement, il n'y a pas beaucoup de logiciels qu'on peut mettre, soit on est au niveau 3, et dans ces cas-là ça passe parce qu'on est en TCP et le truc ne comprend rien à ce qui se passe, soit on est obligé quasiment d'utiliser du Nginx qui est le seul à avoir encore une implémentation de speedy qui tourne, et donc on peut mettre un Nginx devant un API serveur, mais si vous mettez un trafic, par exemple, vous êtes mort. C'est vrai qu'on avait parlé un peu de la partie load balancing, où nous, en fait, ce n'est pas le load balancer devant les API serveurs qui va faire terminaison, donc comme tu l'as dit, on laisse passer au niveau TCP, voilà, pourquoi ? Pour l'authentification, c'est-à-dire que l'API serveur porte des certificats et l'authentification par certificat se base là-dessus, et donc si on a un truc entre les deux qui fait terminaison, ça pose problème pour la gestion des droits dans le cluster. Alors en vrai, moi ce problème-là, je l'ai eu dans un cas un peu tricky qui est Rancher. Rancher, en fait, son rôle, c'est un proxy kubectl, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas aller parler au serveur Rancher dans le kubectl et en fonction de tes droits, il va forwarder via un tunnel dans un agent qui tourne à l'intérieur du cluster et après, lui a des droits airbag pour parler à l'API local. Et donc en fait, quand tu parles à Rancher, ça a beau être une API, etc., et bien cet API, mon kubectl qui va parler à Rancher, lui, il doit être compatible speedy. Donc en fait, devant un Rancher, il faut avoir un load balancer, un web server qui soit compatible speedy et il n'y a quasiment que Nginx qui fait ça. C'est des petites choses comme ça qui sont des petites choses qu'on ne voit pas forcément quand on regarde. C'est vrai qu'on n'a pas ce problème. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que la partie réseau de kubectl est assez, comme tu l'as dit, inconnue des gens. C'est-à-dire, c'est tous ces différents flux finalement entre les composants, etc., etc. Et c'est peut-être un point où on pourrait critiquer un peu Kubernetes, c'est que c'est un peu le bordel pour être honnête. Notamment le mode proxy vers metric server, etc. Moi, je trouve ça un peu... C'est un peu ça. J'aurais peut-être pas fait ça comme ça. C'est vrai que ça force l'API server d'une manière ou d'une autre à avoir une patte dans le réseau interne du cluster. Maintenant, on a des choses bien sûr comme connectivity, mais c'est vrai que ça alourdit un peu le déploiement pour pas grand-chose au final. Enfin, voilà. Sans doute, c'était un hack au début. Peut-être que les gens ne l'ont pas vu, les gens qui l'avaient mis en place. Ou alors, je pense qu'en fait, en vrai, chez les gros cloud providers, ils n'avaient pas ce problème-là parce qu'en fait, ils ont des SDN qui sont un peu complètement fous, en fait, et où ils arrivent à faire rentrer des pattes dans l'un dans l'autre sans que personne y voit du feu. Et c'est sans doute pour ça que ça a été fait. Personne n'a gueulé parce que dans les besoins qu'ont tout le monde au quotidien, ça passe. Les cloud providers, ils arrivent à trouver des hacks et donc, en fait, c'est quelque chose que tout le monde a laissé sous le tapis pendant longtemps. Et c'est vrai que c'est SAP qui avait ça. En fait, il faudra que je regarde. Peut-être qu'en fait, c'est basé sur un travail que SAP avait fait parce qu'eux avaient ce problème-là. Ils étaient sur OpenStack et donc, ils avaient ce genre de problème-là. Donc, ils avaient été obligés de développer des outils pour faire en sorte de faire parler des contextes réseaux qui n'étaient pas faits dans l'an pour ça et donc, avec des notions de VPN, en fait, en fait, c'est ça. Oui. D'avoir un VPN avec des droits restreints pour faire en sorte que l'API puisse passer à travers ce VPN et ait une patte à l'intérieur du réseau client, en fait, pour pouvoir faire ses proxys et ces choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un problème. Il y a un truc marrant dans la documentatisme. C'est vrai que je n'ai pas connu cette époque. je n'ai jamais eu à mettre en place ça, mais avant CommunityVity, la solution qui était recommandée sur Kube, je crois, c'était ouvrir des tunnels SSH ou un truc du style. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est ouvrir des tunnels SSH, maintenez-les comme vous pouvez et ça va. Ah non, mais c'était... Mais parce qu'en fait, il faut voir que Kubernetes c'est un logiciel open source et s'il n'y a personne qui bosse là-dessus, il n'y a personne qui bosse là-dessus. C'est ça. Et donc moi, par exemple, pour le Facebook, Kinky, je l'avais fait pour être déployé chez les cloud providers français. Donc Kinky, Kubernetes in Kubernetes, c'était pour faire une offre Kubernetes as a service. Donc je l'ai proposé à des gens typiquement chez Blablacar, chez Le Bon Coin, des amis que j'avais là-bas qui avaient besoin de faire une offre Kubernetes as a service. Je l'ai proposé chez Scaleway qui avait déjà commencé à travailler sur son offre pareil en fait, Kubernetes in Kubernetes et donc en fait a préféré continuer dans le travail de son offre interne parce que l'open source fuck et OVH pareil. Mais alors là, pour le coup, peut-être à mon avis, ils n'avaient pas compris vraiment ce besoin-là. Et en fait, c'est un besoin que tout le monde a mais que tout le monde a résolu en interne en faisant, on fait un gigantesque cluster et on met des répartitions de droits par Namespace et les gros cloud providers ont fait, bon, on le développe nous-mêmes et puis fuck quoi. Mais en même temps, comme tu l'as dit, tu n'as pas mis longtemps en fait pour le faire. Au final, malgré tous ces problèmes, six mois, ce n'est pas grand-chose. c'est aussi ça qu'il faut se dire. Moi, je suis à fond pour l'open source et c'est vrai que j'aimerais bien qu'il y ait des solutions plus standards et que les mèmes entre clouds puissent travailler aussi sur des solutions un peu communes. C'est toujours des choses qui seraient intéressantes. mais voilà, il y a aussi ça, c'est que nous, on arrivait avec nos libres d'orchestration déjà toutes faites et le truc, on l'a torché en fait. Voilà, il y a eu côté dev, le plan s'est déroulé sans problème parce que voilà, c'est une libre qu'on utilise très souvent, qu'on connaît très bien. Comme je l'ai dit, on définit notre schéma, on définit notre... ça génère l'API et tout et hop, il y a déjà les boucles de réconciliation et tout, tous les composants sont là, il y a juste en gros à écrire les Ayo. Et c'est tout. Je veux dire, c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que ça allait être... Et savoir ce qu'il faut faire en fait. Voilà, savoir ce qu'il faut faire. Voilà. Et c'est vrai que ça, avoir une expérience, moi c'est vrai que, tu vois, présenter Kubernetes comme ça, dans plein de boîtes où les gens ne l'avaient jamais utilisé et avaient juste été dans trois meetups et avaient lu un talk, enfin un papier et des tweets, et bien en fait, ça paraît être une usine à gaz, mais non, on n'y arrivera jamais, donc on va faire un seul cluster, on va tout mettre dedans, on va tout contrôler, on va tout vérifier, on va tout machin. Beaucoup de boîtes auraient pu partir assez facilement vers un système comme ça en fait. Des boîtes assez grosses, je parle, des boîtes qui ont un IT, qui ont une IT d'une certaine taille, sans être gigantesque. Parce que quand tu me dis deux personnes pendant six mois, je pense qu'il y a des gens qui ont galéré sur l'intégration d'un cluster Kubernetes pendant beaucoup plus longtemps que ça, en essayant d'avoir des droits airbags et puis je te fais sauter le gros cluster qui fait qu'on perd tout d'un seul coup. Et tiens, d'ailleurs, une question là-dessus que j'ai sur votre cluster en dessous, donc on peut dire qu'on a un cluster parent en fait, un cluster qui est celui qui porte les Control Plane. Est-ce que vous avez le même rythme de release que des clusters clients ? Comment vous vous y touchez ? En fait, quelles sont vos pratiques que vous avez par rapport à ça ? Alors, ce n'est pas moi qui m'occupe directement de ce cluster-là, mais en fait, déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'on essaie de partager des choses entre l'offre Kubernetes et ce cluster. par exemple, le template utilisé, je parle pour les workers, va être quasiment le même à 2-3 conf près, voilà, on utilise du packer, etc., pour générer les templates. Donc, le cluster de base fait également du TLS bootstrapping, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, il y a un certain nombre de choses en commun. Après, c'est un cluster qui, comme je le dis, je ne l'administre pas, mais qui tourne sur l'infrastructure d'exoscale, donc ça va être des instances pools, comme je l'ai dit, pour gérer les nœuds, pour rajouter des nœuds facilement. Ça va être devant un load balancer exoscale pour accéder pour faire du niveau 4. Enfin bref, après, on dog food à fond, en fait, exoscale. Donc, on construit au-dessus de notre offre et après, c'est déployé. Voilà, on utilise notre Terraform Provider ou des choses comme ça. Donc, ça tourne sur notre infra. Après, sur la façon de fonctionner, je ne sais pas si il y a des questions précises, je ne sais même pas si je pourrais répondre. Non, c'est plus sur le rythme de vie. Est-ce que vous le mettez à jour régulièrement ou pas ? Très régulièrement, oui. D'accord, OK. C'est marrant parce que moi, c'est quelque chose souvent que je dis aux gens, si jamais ils veulent se lancer dans une offre cube as a service, en interne, des gens qui sont on-prem, c'est de se dire, non mais ce cluster-là, en fait, oubliez-le un peu. En fait, c'est un cluster auquel, normalement, si les fonctionnalités de base pour faire tourner avec Kubernetes sont là, mettez à jour les pages de sécurité, bien entendu, mais tu n'auras jamais besoin de nouvelles features, de folie, etc. C'est même quasiment un cluster que tu peux oublier et donc faire tourner des control planes qui sont beaucoup plus en avance que leurs parents en dessous. Un parent peut être un peu en retard face à des clusters instantiés dessus qui, eux, vont être blind in age avec toutes les fonctionnalités qu'ils vont dire. Alors, en effet, il y a peut-être un petit délai, je veux dire, de tête, le cluster, là, il doit être en 1.21, peut-être, alors que c'est là, 1.22 qui est sorti et dispo sur notre offre de service, donc oui, ça va peut-être un peu moins vite. Par contre, on essaie toujours de mettre à jour assez rapidement parce que mine de rien, on a quand même parfois quelques bugs. Comme tu l'as dit, ça arrive. Par exemple, on a un problème, alors il faudrait que je retrouve l'issue sur GitHub, mais on utilise IPTables en mode IPVS sur le cluster de base et il y a un espèce de, alors je ne sais plus, je ne peux pas te dire le détail, ce n'est pas moi qui m'occupe de cette partie, mais il y a un blême du style, quand tu as un service qui essaye de parler à un service qui est lui-même dans le cluster en passant par le load balancer ou passant par un ingress. Enfin bref, ça fait une boucle comme ça en mode IPVS, il perd ses petits et il y a un truc qui bloque. Enfin bref, on a aussi parfois des problématiques comme ça qui font qu'on doit upgrade pour certains... Mais là, tu as des admins, tu as des SRE de ce cluster-là. Ah oui, clairement, il y a une équipe dédiée, il y a une équipe dédiée. Il y a une équipe, moi je suis vraiment dans l'équipe développement, là où ce cluster-là, en effet, il y a des gens qui, enfin ces clusters-là, parce qu'en fait, il n'y en a pas qu'un. Voilà, il y a un certain nombre de clusters par zone, bien sûr, parce qu'on a six zones, donc six data centers aujourd'hui. Et donc, lui, là, il y a une équipe dédiée qui va s'occuper de tout ça pour tous les trucs un peu problématiques qui peuvent arriver et c'est des gens qui vont vraiment avoir beaucoup plus d'expertise que moi dans l'administration quotidienne d'un cluster, sur des petits bugs parfois qui peuvent apparaître, sur des petites différences de confs, des détails. C'est des gens qui vont vraiment avoir une grosse expérience sur ça. Et donc, ça veut dire qu'on peut être un gros développeur Kubernetes et pourtant client d'un cube et la frontière entre Ops et Dev se passe très bien au quotidien. Oui, en effet, moi, je suis client en fait. Alors, je connais bien Cube et je suis souvent au contact des équipes Ops en une petite entreprise, donc forcément, il n'y a pas de séparation et puis on travaille de manière efficace, je dirais, entre les Dev et les Ops parce qu'en plus, les Ops, bien sûr, il y a des gens chez un cloud provider, il y a des gens qui vont être très spécialisés réseau, d'autres très spécialisés, je ne sais pas, stockage, etc. Donc, il y a aussi cette distinction-là parce qu'on gère du hardware ou des choses comme ça, notre AS, donc ça peut aller très loin au niveau Ops. Mais en effet, nous, on est client finalement du cluster fourni par les Ops même si parfois quand on a des besoins, on communique avec eux et puis on voit ce qui peut être fait. Mais ça, oui, en effet. Vous avez accès au Kubernetes un peu en mode white box, vous savez un peu comment il a été configuré. Ah oui, clairement, oui, clairement. En plus, ça s'appuie sur des produits, comme je l'ai dit, c'est mon équipe qui a conçu le produit Instance Pool et Low Balancer vu que c'est utilisé en plus par eux pour gérer le cluster en dessous. Eh bien, des fois, une fonctionnalité sur le Low Balancer ou sur Instance Pool, peut-être que c'est même eux qui vont en avoir besoin et que nous, on va l'applémenter pour eux. Enfin bref, c'est dans les deux sens. Clairement, les fonctionnalités, vu qu'on dog food, comme je l'ai dit, c'est dans les deux sens. Ah, c'est génial. Et donc, là, toi, qu'est-ce que tu verrais comme chose ? Qu'est-ce qui vous manque peut-être ? Qu'est-ce que vous pensez faire ? Quelles sont un peu les choses ? Est-ce que tu as quelque chose que tu as, même vraiment quelque chose que vous n'avez jamais réussi à résoudre dans Kubernetes à l'heure actuelle, dans votre offre, en tout cas, Kubernetes Service ? Dans notre offre, un truc qu'on n'a pas réussi à résoudre, l'offre est assez complète, on a l'upgrade de cluster, on n'a aucun problème pour mettre à jour des manifestes ou des choses comme ça. D'ailleurs, je voulais en parler également, donc c'est le bon moment, je pense. Parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup de création de cluster, mais c'est aussi le cycle de vie qu'il faut gérer. C'est-à-dire que le client, il s'attend à pouvoir mettre à jour son cluster, la dernière patch ou la mineure suivante, en gros. Il s'attend également, enfin, il s'attend à ce que le cluster fonctionne. C'est-à-dire que si nous, on doit changer une configuration sur l'API server, par exemple, de tous les clusters, il faut que ce soit transparent par l'utilisateur et que ça se fasse facilement. Et c'est un truc que je n'ai pas mentionné, en fait, quand on crée un cluster, ou même quand on le met à jour ou des choses comme ça, en fait, à chaque fois qu'on va appliquer un manifest, on va le générer, on a une lib en interne qui, en gros, prend les données du cluster et génère, on peut dire, un YAML, entre guillemets, derrière, après être déployé sur Kubernetes. Et on va, en fait, calculer sur ce manifest généré un hash. Un hash assez intelligent où on peut exclure des valeurs ou c'est pas juste un MD5 sur un fichier YAML. Par exemple, des labels, l'ordering des labels n'a pas d'importance. Au final, c'est une map, une map YAML. Mettre un label avant l'autre n'a aucun impact. Donc, le hash est assez intelligent pour gérer ce genre de cas. C'est-à-dire, je change, en gros, j'inverse deux valeurs dans une map, ça ne change pas mon hash. Et on va déployer le manifest et sauvegarder le hash dans la base de données avec, en gros, le nom du manifest, par exemple, le moment où il a été déployé et son hash. Et donc, si demain je dis, demain, par exemple, et ça nous est déjà arrivé plein de fois, je veux changer une option dans l'API server. Je vais faire un commit, voilà, bien sûr, il y a des ennuis en test, etc., mais je vais pousser mon changement en prod, je vais dire, maintenant, les API server, elles ont un nouveau flag ou bien il y a une valeur, je ne sais pas, de timeout, je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'on peut changer comme valeur. On change une valeur, on déploie ça, l'orchestrateur, lui, périodiquement, il se réconcilie, c'est-à-dire que là, je parlais de réconciliation au début sur des actions utilisateurs, mais en fait, une réconciliation, ça peut être déclenché périodiquement, ça peut être déclenché sur un event, ça peut être déclenché sur un appel API d'un admin, voilà, ou autre, bref, mais là, ça va se faire périodiquement, notamment au démarrage de l'orchestrateur. Et donc, on va recalculer les hash pour chaque cluster, ce qui est une opération assez rapide, comparer avec les hash dans la base de données, et là, on va dire, ah bah tiens, le hash du manifest API server, il a changé, et bah hop, je déclenche une réconciliation, ça passe dans ma fonction, c'est ma fonction d'inventaire, en fait, qui va faire ça, qui va détecter qu'il y a un hash qui a changé, et je vais construire un job qui va juste redéployer l'API server, donc refaire un, en gros, un kubectal apply, en gros, voilà, c'est ça, et l'API server se met à jour, et voilà, et donc, tout fonctionne comme ça, et en gros, on n'a aucun problème à mettre à jour des confs ou des choses comme ça, je clique sur un bouton, j'envoie un prod, et l'orchestrateur, il se débrouille, il fait sa vie pour faire converger tous les manifestes de tout le monde vers la cible, et ça a une propriété aussi également intéressante, c'est que même si un jour on se loupe sur un upgrade, etc., parce qu'en fait, un upgrade, c'est quoi ? C'est un changement de hash, avec un certain ordre de lancement pour le déploiement, mais on change une version, par exemple, de l'API server, bah son hash, il va changer, et c'est de cette manière qu'on saura en fait si on plante, si on se plante en plein milieu d'un upgrade, quand est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va reprendre ? Où est-ce qu'on va reprendre ? Et bah on va reprendre à partir du moment où les hash des manifestes sont différents, tout ce qui a été fait avant, si les hash sont identiques, c'est-à-dire, bah ça y est, j'ai déjà mis à jour mon API server, j'ai déjà mis à jour mon compteur manager, donc cette notion de hash est très intéressante, parce que voilà, c'est ça qu'il faut toujours se dire, je pense, sur ce type de produit, c'est je veux faire converger l'état du monde vers un certain point, mais comment je le fais de manière efficace ? Ah bah oui, en fait c'est ça, ça correspond à ça, en fait les boucles de réconciliation, c'est regarder, comparer le monde en fait, comparer le monde, savoir on en est et où est-ce qu'on va, et où est-ce qu'on va, c'est la différence entre ce qu'on a et ce qu'on veut. Ouais, en effet, c'est exactement ça, et tous les produits fonctionnent comme ça, un produit d'orchestration de machines virtuelles, voilà, pour faire encore un hash, tu demandes un instance pool avec 5 VM, t'en as 5, mais je sais pas trop ce qu'il se passe, voilà, t'en as plus que 3, c'est pas censé arriver, ça arrive pas, mais bon, on se met dans un cas fictif, ou t'en as demandé plus, t'en as demandé 8, alors qu'est-ce qu'il dit, ah bah tiens, il y en a 5, j'en veux 8, j'en crée 3, tout simplement, je veux dire, il se génère un job en disant, je vais créer 3 VM, c'est toujours le même fonctionnement. Et si je suis à 9, bah je dois en enlever une. T'en fous une, c'est ça le fonctionnement en fait interne. C'est ça, c'est exactement ça et notre cloud provider en fait en interne fonctionne comme ça. Ce qui offre des propriétés intéressantes. C'est vraiment génial. Et donc, je reviens sur la question. La question, oui. Un peu pour finir, c'est, est-ce que vous avez des choses que vous voulez encore faire ? Quels sont les plans de votre offre après ? Ou est-ce que c'est déjà pas mal ? Il y aura toujours des améliorations. Ce qu'on aimerait bien, c'est notamment du dual stack IPv4, IPv6. Aujourd'hui, il n'y a que de l'IPv4. Donc voilà, plus ce genre de choses. Notamment, notre load balancer, on est en train d'ajouter le support IPv6 qui n'était toujours pas là malheureusement. Donc on fait déjà les dépendances, load balancer, etc. Pour pouvoir faire du dual stack sur cube. Ensuite, on va sûrement travailler beaucoup sur les réseaux privés. Donc on supporte déjà les réseaux privés sur l'offre cube. Mais exoscale, les réseaux privés vont avoir une sorte de refonte pour faire des réseaux beaucoup plus pilotables, plus flexibles. Tu parlais un peu de SDN, on a bien sûr un SDN interne, nos réseaux c'est du VXLAN par exemple. On a un SDN interne pour tout ce qui est réseau. Mais on voudrait vraiment le passer à l'étape supérieure pour en effet faire des choses beaucoup plus intéressantes et de manière beaucoup plus simple. Que ce soit de l'intégration entre produits, on pourrait même imaginer une C&I maison, alors est-ce que ça a un intérêt ou pas ? Mais voilà, c'est des choses qui seraient éventuellement possibles dans le futur. Donc voilà, pousser cet aspect réseau. Donc voilà, c'est plutôt ça les plans pour l'instant, ce genre de choses. C'est vrai que par moi, si jamais je fais un feedback par rapport à ça, en temps, là j'ai un peu la casquette architecte HDH, c'est, sans trop spoiler, c'est pour ça que le HDH n'est pas dans un cloud provider européen. C'est qu'en fait, les contraintes de sécurité réseau qui nous sont imposées et qui sont publiques pour le coup, empêchent complètement de pouvoir être dans n'importe quel cloud provider européen. Et donc là, là-dessus, je peux le dire assez ouvertement, on est sur Azure, tout le monde le sait, on a des AKS, on utilise du Kubernetes pour traiter les données, pour traiter les données tout simplement, et ces AKS ont été validés, tamponnés par l'ANSI. Oui. Donc ça veut dire aucun accès à Internet, absolument pas, il n'y a aucun accès possible à Internet, que quelque façon que ce soit d'ailleurs, toutes les manières que vous pouvez imaginer de pouvoir sortir de la donnée, on est obligé de le bloquer. Et donc on est vraiment, en fait, c'est ces contraintes-là, en fait, la plupart du temps qui empêchent d'aller chez le cloud provider actuel, parce que la granularité vers laquelle on va de pouvoir avoir un Kubernetes 100% sans accès à Internet, les trois quarts du temps, c'est impossible. Voilà, et donc c'est exactement ça, on va avoir plus de possibilités niveau réseau, et on va travailler également, bon là, je parle plus de la roadmap globale, mais des problématiques de chiffrement, d'instances, etc., après, c'est des choses qui vont arriver prochainement, et en fait, c'est ça qui est bien finalement chez nous, je pense, c'est que parfois sur certaines offres cloud, on a l'impression que, enfin moi, c'est mon impression quand je les utilise, qu'en fait, il n'y a pas de cohérence entre les produits, c'est-à-dire, il y a un produit qui va supporter, je ne sais pas, les security group, et l'autre qui ne va pas les supporter, il y a un produit qui va supporter du chiffrement et l'autre, ce n'est pas supporté, donc nous, en fait, l'idée, c'est quand on ajoute, par exemple, du chiffrement, mettons, sur les instances, ça se répercute sur toute la chaîne, parce que comme je l'ai dit, on construit toujours au-dessus des autres produits, donc quand un produit a une nouvelle fonctionnalité, par défaut, tout le reste s'en hérite, et donc quand je parle de réseau privé, là aussi, tout le monde en bénéficiera, enfin tous les produits vont en bénéficier, et c'est cette optique-là qui est intéressante, c'est essayer d'avoir une offre cohérente et faire en sorte, comme j'ai dit, que les produits s'utilisent entre eux, et comme ça, quand j'ajoute un truc d'un côté, ça se propage naturellement au reste. C'est vraiment génial, et c'est vrai que, c'est peut-être ça en fait, la chose qu'on ne voit pas, et pour les gens qui n'ont pas vraiment beaucoup utilisé le cloud, c'est que les cloud providers européens qu'on peut avoir à l'heure actuelle sont un peu genre des machines virtuelles plus-plus quoi, en fait, c'est un endroit où je vais spawner de la machine virtuelle, et le cloud est vu comme EC2 de 2005, un endroit où je peux spawner des nœuds dans un réseau, et il n'y a pas toute cette partie dont tu parlais de chiffrement, de sécurité réseau, mais on peut même plein d'autres choses qu'on peut attendre là-dedans, un IAM, un IAM qui marche vraiment avec des vrais utilisateurs qu'on peut faire, et c'est vraiment un problème aujourd'hui, c'est que quand on parle de pourquoi les gens vont chez les grands GAFA, méchants GAFA, on ne parle pas, en fait, du pourquoi technologique, en fait, du pourquoi de, en termes de sécurité, je préfère que mes données soient très sécurisées contre des hackers russes au cas c'est chez un GAFA, plutôt que chez un cloud provider français, mais en fait, à tout vent et à toutes fenêtres. Oui, et avec ton cluster Kubernetes chez ton cloud provider français qui peut faire que des static root tokens pour l'authentification, qui fait tourner metric server en insecure, etc., bref, il y a pas mal de choses assez marrantes quand on regarde comment on travaille en effet, mais bref, c'est ça, et quand on fait des choix, moi qui suis architecte maintenant et qui connais très bien, je ne fais pas des choix parce que Google m'a payé ou parce que Amazon, en plus, je suis indépendant pour le coup, je suis indépendant, je paye mes impôts en France, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Et non, on fait des choix liés à des vraies contraintes et je trouve ça absolument génial que vous, Exoscale, vous ayez peut-être plus cette vision-là, une vraie vision de cloud qui apporte des services pour faire en sorte que moi, je n'ai pas besoin de les faire et qui les apporte sans, mais non, mais ça marche quand même, arrêtez, vous êtes méchant, mais ça marche, 90% du temps, ça marche. et c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment quelque chose chez les autres cloud providers, pas tous, même pas du bashing par rapport à ça, ça peut convenir à certaines personnes, mais ça ne convient pas à tout le monde et je trouve ça bien qu'il puisse y avoir une réponse, une vraie réponse à ça. Bon, après malheureusement, Exoscale, je ne crois pas que vous ayez de zone en France. Non, non, et puis il manque des choses aussi chez nous, clairement, rien n'est parfait, moi je suis tout à fait, et moi je l'avoue, clairement pour moi aussi, j'adorerais avoir plus de fonctionnalités sur plein de choses, du coup, Exoscale, on est 35 en gros l'équipe technique, pour un truc qui est quand même assez costaud. Ce qui n'est pas énorme, pour connaître un peu le monde d'exos provider et pour avoir fait partie là-dedans, c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, c'est aussi ça qui fait que ça dépend d'abord de patiente des gens, mais ça va dans le bon sens, et en effet, mais moi, il y a certaines offres, même souveraines, entre guillemets, où je pourrais presque les utiliser si par exemple l'offre cube supportait toute leur fonctionnalité, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est un cloud provider français qui supporte les security group mais ne les supporte pas sur son offre cube ou qui supporte les réseaux privés mais ne les supporte pas sur son offre cube, je trouve ça étrange parce que voilà, comme je te l'ai dit, nous, les produits s'auto-utilisent, ils sont construits l'un au-dessus de l'autre, et là, parfois, j'ai l'impression qu'on a fait un truc d'un côté, vraiment, c'est cloisonné dans un coin, on a fait un autre truc cloisonné dans un autre coin, et je ne vois pas en fait la vision globale, c'est quoi le but en fait global, comment ça s'intègre tout ça, c'est un truc qui manque pour moi chez certains acteurs. Je suis assez d'accord et je n'arrive pas à savoir comment des gens ont pu créer des services sans avoir un IAM par exemple, comment tu fais même pour consommer un produit alors que tu n'as pas d'IAM ? C'est vrai que... Je suis, moi c'est sur le cul à chaque fois, sachant que la plupart des cloud providers, alors AWS en premier, ils sont construits d'abord avec IAM qui est le truc qui n'a jamais bougé, qui est une merde absolue, moi je déteste IAM, qu'on soit d'accord, mais juste il existe. Et tous les produits, ils l'utilisent, c'est la base de la base de la base de par quoi tu commences en fait. Et c'est ça que j'ai un peu de mal à... C'est un bon sujet en effet. Ah bah on ne va pas renseigner maintenant tout de suite, ça sera... Oui, mais non, mais c'est vrai que c'est la chose sur laquelle on travaille parce qu'on a aussi de l'IAM, on a des organisations, des rôles, etc. Bref, etc. Et sur les clés d'API, on peut mettre des restrictions bien sûr, donc tu peux générer une clé d'API taguer par exemple SKS, donc pour faire que des actions QMATIS, ou lui dire la clé d'API ne peut que lister des instances ou stocker, seulement faire par exemple du stockage, du read, par exemple, ou de l'écriture sur un bucket spécifique sur l'offre S3, bref, même par bucket ou des choses comme ça. Donc des choses qu'on pousse, on a intégré du SSO récemment, ce qui permet de s'authentifier au portail Exoscale via d'OpenID d'ailleurs, un DEX ou un Google ou je ne sais pas pourquoi. C'est un sujet très intéressant l'authentification en effet, mais pareil, c'est vraiment une histoire, moi il y a plein de trucs que j'aurais aimé pousser, même sur Cube, quand on voit un peu ce que fait Google par exemple avec son offre facturation au pod, je trouve qu'il y a quand même du potentiel, voilà, il y a quand même du potentiel et après c'est une histoire de temps quoi, clairement. Ouais, mais après c'est pas pour jeter la pierre, de toute façon, il en faut un peu pour tout le monde, mais c'est vrai que ce sera un sujet et sans trop teaser, mais c'est un sujet que j'ai envie de parler depuis un petit moment, de faire un podcast sur la souveraineté et le prendre aussi d'un point de vue technique et technologique et pas juste d'un point de vue oh là là, mes méchants de données, les méchants gaffas qui me mangent et en effet, ces aspects technologiques et techniques là sont assez bons à prendre et c'est pas du tout pour jeter la pierre, des gens ont besoin d'avoir un cloud pas cher parce qu'ils ont besoin de scaler et donc ils en ont, d'autres ont besoin de plus de sécurité, ils vont aller chez des gens, ils ont une armée mécanique de développeurs. Et très rapidement là-dessus, il y a aussi un truc que j'ai vu, c'est que parfois, des gens vont par exemple, enfin, un certain nombre de gens vont aller sur le cloud mais vont utiliser par exemple, malheureusement, peut-être, que des VM par exemple, etc. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui en fait n'ont pas du tout la maturité, c'est-à-dire que là, on parle de trucs avancés, même Cube ou même de trucs comme tu disais, Autopilot ou bien on pourrait parler de plein de trucs, de fonctionner as a service, etc. Mais il y a encore un bon bout de l'industrie qui est en mode, si je peux faire des VM à la demande et que ça, en gros, je n'ai pas demandé à une équipe Ops d'attendre six mois pour avoir une VM, moi j'ai connu ça, voilà, six mois pour avoir une VM, c'était super cool, donc il y avait un marché noir de la VM dans l'entreprise, c'était assez marrant, on pouvait, bref, c'était toute une histoire, quand tu avais une VM, tu ne la lâchais plus. C'est un cloud, c'était un cloud manuel, c'était un cloud fait par les gens via des virances. Bah, quand les process, enfin, quand rien ne va, le Shadow IT, qui sont dans cette optique-là et moi, c'est ça que j'aimerais bien, enfin, et si ces clients-là vont chez des clouds locaux, peut-être que ça permettra de lancer la machine et de leur faire, comme tu l'as dit, ce n'est pas tous les clients parce que, par exemple, dans ton cas, tu as besoin de grosses contraintes de sécurité ou autre, donc ça ne passe pas, mais peut-être que d'autres clients ont des besoins beaucoup plus faibles et rien que les utiliser pour ça, ça permet de lancer un peu la machine, d'amener des clients, du budget, etc., etc. Ouais, mais ça demande d'avoir une vision et moi, à l'heure actuelle, ce que je ne suis pas sûr que les cloud providers ont, malheureusement, c'est un sujet à part, mais je ne suis pas sûr qu'ils aient la vision et moi, quand en 2017, j'essaye d'amener des composants pour faire du cloud-as-a-service dans les grands cloud providers, que je le fais gratuitement, manière open source et qu'on me claque à la porte, enfin, qu'on claque la porte au nez, je suis un peu, et puis même des grandes boîtes qui décident de tout le temps refaire, je ne sais pas. Il y a peut-être aussi une question à l'heure actuelle de culture dans la tech, en France et peut-être ailleurs, je ne parle que de ce que je connais, donc je ne vais pas en tout cas là, qui a fait que les gens ont refait, refait, et typiquement, chez CloudWatt, on avait une logique, c'est pour ça d'ailleurs que ça me fait bien rire quand aujourd'hui, on dit, ah là là, les méchants, ils sont partis chez les GAFA, mais qu'en même temps, c'est les mêmes qui se sont battus contre CloudWatt qui étaient français il y a de ça 5 ans, ça me fait doucement rire, on va dire, ça me fait grincer des dents de manière, c'est bizarrement comment il n'y a qu'eux qui sont bien, mais alors si c'est un français qui le fait à leur place, ce n'est pas bien, si jamais c'est un américain, ce n'est pas bien, si jamais même ce serait un suisse comme vous êtes, ce ne serait pas bien, et je trouve ça, je n'aime pas trop ce truc-là où on justifie la souveraineté par l'incompétence, enfin on justifie son incompétence par la souveraineté, j'ai un peu de mal, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, je ne dis pas que c'est que ça, mais je vois ce que tu veux dire, moi c'est pareil, même en tant qu'employé chez un cloud provider, je n'ai pas envie que, enfin moi je veux que les gens choisissent des solutions qui marchent pour des vraies justifications et pas juste, les gens pensent, ah je suis européen donc les gens vont venir chez nous, mais non ça ne marche pas comme ça, il faut fournir ce qu'il faut pour qu'il vienne, européen ça peut être un bonus, ça peut être le truc qui peut décider entre deux offres similaires, celui-là il est européen, il est local, j'ai peut-être des garanties supérieures sur certains trucs, je ne sais pas, RGPD ou autre, bref, mais oui, ça ne doit pas être l'argument principal parce que, comme j'ai dit, on ne peut pas dire je fais n'importe quoi mais je suis européen donc les gens vont venir, ça ne marchera jamais, c'est sûr. Alors ça pour le coup, ça a été, pour ne pas digresser trop trop non plus, on est 21 ans, mais chez CloudBot c'était un peu le problème qu'il y avait, tout le monde disait regardez comme on sera français, tout le monde va venir, mais ça c'était un problème, ça c'était en plus le message qui était affiché de l'extérieur qui était un énorme problème, mais en interne, il faut voir qu'on a utilisé OpenStack, qu'on a fait énormément de contributions à OpenStack et là je le dis à tous ceux qui écoutent, mais si vous avez un OpenStack qui tourne à l'heure actuelle, qui est à peu près opérable et dont les mises à jour se font pas trop trop mal, pas trop trop, c'est en partie grâce à CloudBot. Et donc, on peut tirer sur l'ambulance autant qu'on veut, il faut aussi reconnaître les choses qui ont été bien faites et notamment l'installation CloudBot qui a été faite à la fin, c'était un Kubernetes avec un contrôleur qui spawnait l'OpenStack dessus et avec, enfin clairement, on était arrivé à un point où ils arrivaient à mettre, parce que j'étais plus dans la boîte à ce moment-là, je suis parti pour plein de raisons, mais ils arrivaient à mettre à jour le cluster en entier de tout le monde, de tous les clients, quelques jours après la sortie officielle, les quelques jours étant juste le temps de tester et voir s'il n'y avait pas des problèmes dans OpenStack. Sachant qu'avant, on avait parfois un an ou deux ans de retard sur la dernière release OpenStack parce que c'est vraiment compliqué. Moi, j'ai fait de l'approche OVH et c'est vrai que quand tu as l'OpenStack machin dans une zone et tu as un OpenStack truc d'il y a deux ans dans une autre, il n'y avait aucune cohérence dans les versions d'OpenStack, c'est vrai que c'était pénible. Oui, en effet. Nous, on avait ça via du Kubernetes et c'est pour ça qu'on a commencé à l'utiliser en 2015. 2015, sachant qu'il n'y avait pas de déploiement, il n'y avait à peine des codes. Oui, voilà. Il n'y avait pas les DNS, on avait dû coder notre DNS interne pour Kubernetes parce que sinon, il fallait utiliser les IP. Bref, on utilisait aussi les IP, mais voilà. Il faut voir que même à cette époque-là, ça marchait et ça tournait pour un usage précis. On n'avait pas de contrôleur, on le faisait à la main avec des manifestes, mais ça tournait. Mais c'est vrai que très rapidement sur ça, c'est vrai que Kubernetes tourne bien, mais mine de rien, comme je l'ai dit, moi, je suis assez content de la façon dont on l'utilise et généralement, quand on parle de cube, c'est compliqué. Il y a direct des éléments de langage qui arrivent de certaines personnes, notamment sur Twitter, mais moi, le conseil que je donnerais, c'est d'écouter les gens qui font du Kubernetes en prod depuis et qui ont des vrais retours d'expérience. Bien sûr, ce n'est pas parfait. Et qui l'ont bien utilisé. Et qui l'ont bien utilisé. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui ont de la prod et qui l'ont fait comme des salles, ça veut dire sans écouter personne qui avait de l'expérience et donc ils ont des problèmes et ils continuent dans leurs problèmes en râlant juste sur le fait que c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Donc, c'est aussi un message à faire passer. Je pense que rien n'est parfait, Kubernetes n'est pas parfait, mais ça marche quand même dans pas mal de contextes et il y a quand même pas mal d'avantages et ça, il faut le garder en tête. Et ça marchera mieux que ce que vous avez à l'heure actuelle. C'est ça aussi. C'est ça parce que... Oui, c'est pas parfait. Oui, il y aura mieux demain, mais à l'heure actuelle, c'est le moins pire. Alors là, très rapidement sur ça parce que c'est vrai qu'on a déjà... Ça dure, ça dure, mais il y a des gens, des fois, je parle avec eux, je leur dis, mais très bien, OK, on ne fait pas de Kubernetes, très bien. Et d'ailleurs, vous faites quoi ? Et c'est limite, nous, c'est les devs qui nous envoient un PDF avec les commandes à taper. En gros, c'est un peu, ouais, on ne fait pas de cube, le système ingrincheux, le classique, ouais, ma prod, jamais, les conteneurs sur ma prod, les devs tous des cons, OK ? Clairement, ça me tue, le but, c'est quand même de construire une abstraction pour les devs. Cube est une solution, sinon vous le faites en interne, mais montrez-moi comment vous obtenez ce niveau de service. Ou alors, et même ça, un truc, c'est vous en interne, par exemple, vous avez votre propre système d'orchestration, super, mais en fait, les principes utilisés concordent assez facilement avec Kubernetes. Et moi, quand les gens me disent ça et n'ont même pas compris comment marchait Kubernetes et n'ont même pas ce système-là, enfin, moi, si des gens ont un contrôleur et des orchestrateurs comme vous avez, tant mieux, très bien, si jamais vous arrivez à les maîtriser. Mais aujourd'hui, des gens qui me disent qu'ils ne l'ont pas et qu'ils ne prendront pas Cube et qu'ils le feront en faisant des terraformes, apply, enfin, je rends beaucoup de mal avec ça et je pense que c'est vraiment un manque de culture d'être allé voir exactement comment ça tourne parce que oui, on peut ne pas aimer l'API Kubernetes, ok, il y a les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais alors dans ces cas-là, proposez-moi quelque chose qui marche mieux, quelque chose qui soit dans la même veine et surtout qui apprend des erreurs de Kubernetes. Moi, j'aimerais bien avoir demain un logiciel qui arrive et qui me dit, regardez, on est Kubernetes++ parce qu'on a appris des erreurs, on a un truc mieux. Ok, moi, je le top là et je l'installe demain. Ah oui, il y aura sûrement quelque chose dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, l'industrie évolue toujours, on verra, peut-être que ça sera au-dessus Kubernetes, peut-être que ça sera, on conservera peut-être l'API de Kubernetes, mais ça ne sera peut-être plus le Kubernetes actuel au-dessus, je ne sais pas, mais oui, en vrai, c'est ça que je prône, tout comme Linux à l'heure actuelle a évolué, peut-être un Linux 2.6 par rapport aux versions qu'on a maintenant, il n'y a plus grand-chose à voir, mais ça reste un Linux, je pense que demain, on aura des Kubernetes qui n'auront plus grand-chose à voir, moi je rêve d'avoir une réécriture du kubectl dans un repo ailleurs, en un autre langage s'il faut, d'avoir des réécritures de l'API serveur pareil, moi je rêve que certains d'entre nous de Kubernetes soient faits en Rust par exemple parce que c'est bon, on a quelque chose maintenant qui est stabilisé, on ne veut que de la performance et on ne va pas ajouter un milliard de choses que permet Go plus facilement et plus aisément pour la communauté, voilà, il y a plein de choses comme ça, réécrivez, amusez-vous, réécrivez, mettez-le en open source et vous verrez que votre projet il sera pris par la communauté parce que tout le monde il y a un intérêt. Merci beaucoup pour ce moment, je crois qu'on va arrêter là et on aura pour d'autres numéros que ce soit en DevOps pour parler de la souveraineté ou n'importe quoi ou même de Kubernetes comme c'est là, j'ai adoré parce qu'on a parlé beaucoup technique, on a parlé vraiment dans le cœur quand on n'a pas juste survolé, tu as pu parler du TLS et du Swamping à mon avis des parties que des gens n'ont pas vraiment en tête et je trouve ça génial donc n'hésitez pas toi tu vois bien que c'est la première fois je pense que ça s'est bien passé j'espère en tout cas super cool oui c'était super et n'hésitez pas venez si jamais même vous avez vous aussi votre projet une expérience à faire passer même une expérience qui serait à l'encontre de tout ce qu'on a dit venez nous dire tous les problèmes que vous avez eu en prod avec Cube et vous êtes passé sur Nomad parce que vraiment c'était mieux venez le dire ça sera quelque chose de bien pour n'importe qui qui a du Kubernetes en prod ou même des développeurs Kubernetes qui peut-être se diront tiens tu as des petits points à améliorer voilà et puis je ne sais pas si c'était un dernier mot dernier mot de la fin tous les orchestrateurs Exoscale sont faits en clôture c'est bon clôture mangez-en voilà tout ça ça sera bon pour un futur numéro parce que j'ai des on en a déjà parlé le numéro la guerre des langages ça peut être intéressant voilà il y aura peut-être ça et merci beaucoup merci d'avoir écouté jusque là merci à toi et puis à une prochaine alors merci à toi